Pour mesurer la hype qu'il y a autour de Topspin, c'est un petit peu comme s'il y avait un PES5 remake qui sortait fin avril. Si c'était le cas, on serait tous comme des fous. Et bien Topspin 2K25, c'est un peu ça. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de jeu de foot, on va parler d'un jeu de tennis, Topspin 2K25. Dans cette vidéo, je vais vous donner les infos autour du jeu qui va sortir fin avril. Et je vais aussi vous partager des premiers ressentis, notamment de quelqu'un que vous connaissez bien dans la communauté des jeux de foot, Braque, qui est fan de tennis et qui a pu tester Topspin 2K25 en avant-première. J'ai un petit peu le seum qu'il est déjà testé. La vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Le principe du partenariat est très simple. Vous cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé et vous avez accès au site Instant Gaming avec ses très nombreuses réductions de partout sur toutes les consoles et sur PC. Et si vous ne trouvez pas le jeu que vous souhaitez sur le site Instant Gaming parce qu'ils ne sont pas toujours en stock, il suffit d'acheter par exemple une carte PSN moins chère sur Instant Gaming. Ça, il y a toujours du stock. Et vous l'achetez directement sur le store PlayStation. Braque, je vous l'ai dit, a testé déjà Topspin 2K25 dans les locaux de chez 2K. Et il nous partage son ressenti. Et il a fait une série de X vraiment très bien sentie, très utile, sur lequel je vais m'appuyer pour cette vidéo pour vous informer sur le prochain jeu de tennis de chez 2K. On commence avec la date de sortie. Le jeu va sortir le 26 avril 2024. Donc, c'est vraiment imminent. Vous pouvez y jouer sur quasiment toutes les plateformes, mais il ne sera pas disponible sur Switch. Mais il le sera sur les deux dernières générations Xbox, PlayStation et sur PC. En gros, il est dispo partout, sauf sur Switch. Pour les plus impatients, il va y avoir deux éditions qui vont sortir dès le 23 avril. L'édition Deluxe et l'édition Grand Chelem dont vous découvrez les jaquettes ici. Voici le roster pour les hommes. On a notamment Andy Murray, Carlos Alcaraz, Danil Medvedev pour les joueurs les plus connus. Chez les femmes, on retrouve un petit peu plus de joueuses avec notamment Coco Gauffe et Naomi Osaka. Et au niveau des légendes, on retrouve bien sûr Andrea Gassi déjà présent sur Topspin 4, John McEnroe, Maria Sharapova, Pete Samprasse, Roger Federer, Serena Williams et Steffi Graf. Que du lourd. Alors là, pour le coup, je ne rejoins pas Braque quand il dit il y aura de nombreux joueurs dispo. Non, je trouve que le roster, il est très limité. On espère que d'autres joueurs rejoindront Topspin par la suite. Peut-être par le biais de DLC payants. Ce n'est pas impossible. Ou par le biais de mise à jour gratuite. On l'espère. Ou peut-être pour une prochaine édition de Topspin 2K 26 l'année prochaine. Au niveau des tournois, il y a beaucoup de tournois. Il y a les tournois principaux qui seront entièrement sous licence avec du coup les terrains qui vont avec. On retrouve par exemple Wimbledon, l'US Open, le Rolex Monte Carlo Master, Roland Garros. On retrouve les principaux tournois officiels. Ça par contre, ça fait plaisir. Voici la liste des marques qui seront présentes dans le jeu. Et là aussi, on retrouve les marques principales qui sont présentes dans le monde du tennis. Avec par exemple du New Balance, du Nike, du Fila, du Babola, du Head, du Prince, du Wilson. On a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est cool parce que ce n'était pas le cas dans les précédents jeux de tennis qui essayent de concurrencer Topspin. Braque nous dit qu'au niveau du gameplay, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas tout repris de zéro. Et qu'ils ont tout simplement repris la base de Topspin 4. Comme vous le voyez, derrière, avec le système de jauge et de timing pour bien faire ses coups. Braque a pu tester son idole, Roger Federer. Et il s'est rendu compte que c'était le joueur le mieux modélisé. Et il disposait d'animations propres, extrêmement fidèles, comme vous pouvez le voir ici. Selon Braque, les glissades, notamment sur ce cours Philippe Châtrier, ont gagné en réalisme par rapport à Topspin 4. Au niveau des services, ça a été amélioré avec une possibilité d'alterner entre services normaux, puissants, slicés ou extérieurs. Et on aura une cible pour nous aider à mieux viser l'endroit qu'on souhaite viser. Ce qui n'était pas forcément le cas du tout, même sur Topspin 4. On n'avait pas cette fameuse cible. Sur Topspin 4, il y avait un problème. C'est que les échanges étaient parfois très très longs. Et ça, les producteurs l'ont bien remarqué. Et ça a été revu pour ce Topspin 2K25. En gros, si on fait une synthèse sur ce que Braque a aimé, il a aimé les nouvelles animations. La gestion du timing qui récompense ou qui punit. Et ça, c'est bien parce qu'on ne le retrouve pas du tout sur eFootball ou sur EAFC. La gestion du timing, il n'y en a pas vraiment. L'intensité des points. L'équilibre du jeu, ça c'est bien. Et ça aussi, ça manque sur un EAFC. C'est la fidélité à Topspin 4, le plus grand jeu de l'histoire selon moi. La variété dans les styles et dans les coups. Les points qu'on peut abréger pour éviter que les échanges soient trop longs. Et on peut aussi bien défendre. Ce qu'il a moins aimé, c'est du coup, avoir les bases de Topspin 4, c'est bien. Mais du coup, au niveau du gameplay, ça ressemble beaucoup à Topspin 4. Certaines modélisations de joueurs tels qu'Alcaraz, pas assez poussées graphiquement. Ça, c'est vrai qu'on l'a constaté. Et quelques bugs de balles non retournés. Mais il a testé une bêta et ça sera vraisemblablement corrigé à la sortie. Je vais vous partager cette vidéo qui a été diffusée par Touquet France. Et qui est passée, je dois dire, relativement inaperçue. Qui n'a pas forcément été beaucoup commentée sur YouTube. C'est notamment Rémi Ercolani qui fait partie des producteurs de NBA 2K, le lapsus de Topspin 2K 25, qui va commenter des images de gameplay. Et du coup, ça va nous permettre de voir un peu plus à quoi va ressembler Topspin 2K 25. Déjà, on va pouvoir jouer en simple ou en double. Ici, vous avez le menu de sélection de votre joueur ou de votre joueuse. Vous avez le choix entre les joueurs du présent ou un joueur du passé avec des légendes. On se rend compte que le menu est très propre. On est sur du Touquet Sport. Donc, il n'y a aucun sujet là-dessus. Si vous avez l'habitude d'e-football, je pense que ça doit vous faire tout drôle. Mais on se rend compte que la modélisation des joueurs n'est pas folle. Là, on a le menu de sélection du terrain. Et là, par contre, je dois dire que les terrains, les cours sont très bien modélisés. On voit qu'ils ont mis du soin à modéliser les terrains. Au niveau graphique, on s'en rend compte ici avec cet avant-match. La foule est plutôt bien modélisée, plus facile de développer une foule de tennis qu'une foule de jeu de foot. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux et ils bougent beaucoup moins qu'une foule de jeu de foot. Mais ça ne fait pas next-gen. Pour moi, le jeu ne fait clairement pas next-gen. Le jeu, je vous le rappelle, tourne aussi sur les old-gen. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire des miracles. Mais c'est vrai que ça fait 11 ans, 12 ans qu'on attend la suite de Top Spin 4. Et c'est vrai qu'en plus de 10 ans, on pouvait s'attendre quand même à mieux au niveau graphisme. Ça ne sera pas le cas. Le jeu n'est pas impressionnant. Le jeu n'a pas un rendu next-gen. Mais je pense que pour ce type de jeu... Vous voyez, par exemple, Medvedev, je ne trouve pas très bien modélisé. Pour ce type de jeu, je pense que le plus important, c'est le gameplay et les animations. Et là, je dois dire, et ça, ils sont en train d'en parler, la barre a été mise haute au niveau des animations. Et les joueurs vont avoir leurs propres animations. On le voit sur Roger Federer, c'est très flagrant. On voit que c'est bien Roger Federer avec son revers à une main. Vraiment, il y a un player ID sur ce Top Spin 2K25. Et ça, c'est vrai que c'est important. Je pense que la qualité des animations est plus importante que le graphisme. On voit ici une séquence de mock-up avec Roger Federer. Donc voilà, ils ont vraiment bien fait les choses. Et chaque joueur, même s'ils ne sont pas très nombreux dans le jeu, chaque joueur aura son propre style. Parce que s'ils ne sont pas nombreux, mais qu'ils ont tous leur même façon de jouer, les mêmes animations, ça serait un problème. Là, ils sont peu nombreux, mais ils ont leur propre style. Et ça, c'est bien. Parlons du gameplay maintenant. Il y a toujours cette jauge, ce timing qui est très important dans le jeu. Il faut toujours viser le timing parfait, comme vous le voyez ici-là, pour que vos balles soient puissantes et précises. Pour le coup, si le timing n'est pas parfait, même s'il est mauvais, ça ne veut pas forcément dire que vous allez envoyer la balle au filet ou faire foot. Ici, vous avez un aperçu aussi du mode entraînement qui est très bon sur Top Spin 4 et qui, vraisemblablement, sera aussi très bon dans le jeu. Ils ont aussi, ils vont en parler juste après ou juste avant, ils en ont peut-être déjà parlé, les services ont été revus. Oui, ils en ont parlé juste avant. Les services ont été revus. On a une cible, contrairement à Top Spin 4, on va être un peu plus précis maintenant sur les services. Les tirs, maintenant, en fait, ce qui est assez flagrant au niveau des coups, c'est qu'il y a une très grande variété dans les coups. On peut tout faire dans le jeu, en fait. Tout ce qui est possible de faire dans Top Spin, on peut le faire. Et ce que j'aime bien dans cette vidéo et dans ce que va dégager Top Spin quand il sort, c'est que le jeu t'explique. Le jeu t'explique comment bien jouer, t'explique ce qu'il faut faire et du coup, tu le comprends mieux, le jeu. Tu vas mieux le comprendre. Tu vas comprendre pourquoi tu as raté un coup, pourquoi tu as perdu un match, pourquoi tu as gagné un match, en quoi tu as été plus fort, etc. Le jeu a une pédagogie que j'aime bien et une pédagogie qui n'existe pas dans les autres jeux de foot, en fait, tout simplement. Enfin, dans les jeux de foot. Tout simplement. Là, on voit un aperçu des à-côtés du terrain. On voit que ce n'est pas fou au niveau modélisation, mais tout est présent. On a l'arbitre qui est là, on a les ramasseurs de balles, on a tous les à-côtés de ce qu'est un match de tennis. Et c'est plutôt bien modélisé. J'espère quand même que dans le temps, il y aura d'autres Top Spin et qu'on n'attendra pas 10 ans entre chaque Top Spin. Ça va dépendre aussi du succès de ce Top Spin 2K25. Mais j'espère que quand même, au niveau graphique, il y aura un gap qui sera passé. Parce que là, on est un peu limite quand même au niveau des graphismes. Là, il nous montre un match qui est joué à Roland-Garros avec des animations spécifiques sur la terre battue et notamment ces fameuses glissades qu'a remarqué Braque. Ça, c'est vrai que c'est cool. Les joueurs ont chacun leurs animations, mais ils ont aussi des animations propres selon la surface qu'ils pratiquent. Et ça, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que sur terre battue, il y a des glissades et les glissades ont été très bien retranscrites dans le jeu. Et ça, c'est très cool. Voilà, les amis, sur ce que je pouvais vous dire sur Top Spin 2K25. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là que je vous montre là ou de la vidéo en intégralité. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail et bien référencer cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, les amis, sur les terrains de foot ou sur les cours de tennis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501